Bonsoir, vous avez accompagné l'équipe du Tchad ici au jeu de l'Unifac. A la fin du tournoi, quelle impression avez-vous eu pendant ce tournoi ? Mon impression était d'un type tellement optimiste. J'ai vu beaucoup de choses. Le tournoi a réussi, mais les gens ne respectent pas les engagements. La sous-région risque de perdre le football. Si on ne fait pas, regardez la CDAO, regardez les gens de l'Angola, partout. Les gens organisent un bon champion. Chez nous, c'est les tricheries. On ne peut pas accepter d'amener des joueurs de 20, or que c'est les I-17. Ce n'est pas bon. Que ce soit les Camerounais aussi. Chez eux, mais ils veulent gagner le tournoi. Ils amènent des grands-papas, les ARDC, des grands-papas, à part le Tchad, le Congo et la RCA au moins. Et les enfants, sinon les autres, je ne sais pas quel intérêt ils en ont. Nous, nous sommes en train de préparer quelque chose pour la sous-région, mais les gens ne pensaient pas à ça. Tricherie, ça sert à quoi ? Vous allez partir jusqu'au bout. La FIFA, maintenant, exige l'IREM. Il faut le faire, mais je ne vois pas de convenien. Aujourd'hui, tu ne peux pas trouver des joueurs au Camerounais, tu ne peux pas trouver des joueurs en RDC. C'est le même groupe, c'est les papas qui viennent, ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'ils changent leur comportement. Mon colonel, quel conseil pouvez-vous donner au président de l'UNIFAC ? Moi, ce que je demande, c'est que chaque équipe, avant d'aller à Kinshasa, si possible, chaque pays doit amener un médecin spécialiste de l'IREM à Kinshasa. Sinon, la FIFA ou la CAF doivent amener, chaque équipe doit passer l'IREM. On doit envahir des messages à temps, à tous les clopes, à tous les pays. Un mois d'avance, si vous venez à Kinshasa, il y a des médecins qui vous détesteront. Si vous tenez même 25, 26 joueurs, 22 joueurs, tant mieux. Ça, c'est à tes risques et périls. On détecte que tu places l'IREM et tu rentres dans ton loco. C'est la meilleure solution, mais si on l'aide des pays, les pays peut tricher aussi. Il n'y a pas un pays qui peut accepter ces éléments être renvoyés. Personne, nous au Tchad, on a mené l'IREM ici à Yaoundé pour faire l'IREM. On a mené 50 joueurs, on a payé, l'État a payé. C'est joueur que vous le voyez courir derrière la balle. C'est des joueurs moins de 15 ans. L'âge varie entre 15 et 16 ans. Donc les autres, sinon, on ne va faire la même chose. Moi, je ne sais pas, la tricherie, ça sert à quoi. Ça ne sert même pas, ça ne donne même pas. Mokonelle, quel regard avez-vous pour le football futur en Afrique centrale ? Non, si on met du sérieux, ça va mâcher. Si on ne met pas du sérieux, on va rester comme ça. Nous sommes toujours les derniers dans les sous-régions. Regardez les CDAO aujourd'hui, chaque année, ils organisent un bon championnat. Très bon championnat. On détecte les meilleurs et l'équipe aussi. On n'a pas de problème. Mais chez nous, c'est le contraire. Chaque année, on reste un mois, 10. Regarde où sont les comités d'organisation, ils ne sont même pas. Mais, colonel, avec un regard au-dessus de la mêlée, quel est le problème sérieux en Afrique centrale où tous les pays toujours n'organisent rien pour les jeunes et à un mois, ils reclutent les enfants pour venir en position ? Non. C'est quoi en fait ? Vous voulez la France jurister, l'État aussi, il faut qu'il met la mêlée. Et pas seulement attendre la FIFA ou la CAF. L'État aussi doit s'investir personnellement pour ces jeunes. Chez nous, aujourd'hui, le président, il s'est investi personnellement. On n'a pas un championnat junior ni senior. Seulement, le jeune, on va le garder pendant 10 ans. Et voilà le résultat. Deux ans seulement, il y a des fruits maintenant. Merci beaucoup, panier. C'est à moi de vous remercier. Merci. 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 Merci.